Donc dans la vidéo précédente, on a abordé deux notions, enantiomérie et diastéréoisomère. Deux enantiomères, ça se repère grâce à une configuration opposée à chaque centre de chiralité. Donc c'est ça qui fait qu'on a deux images, deux molécules qui sont images l'une de l'autre dans un miroir. Les diastéréoisomères, on a introduit cette notion dans la dernière vidéo, ce sont deux stéréoisomères qui ne sont pas enantiomères, donc ils ont une configuration opposée pour certains centres de chiralité, mais pas tous. Ici, ce qu'on va expliquer, ce qu'on va aborder dans cette vidéo, c'est la définition des composés méso. Donc un composé méso, qu'est-ce que c'est ? C'est un stéréoisomère à chiral d'un jeu de diastéréoisomères. Il possède au moins deux centres de chiralité. Donc on va commencer avec ce petit exemple ici, un cycle A6 avec deux groupements OH branchés dessus. Donc ce cycle possède deux carbones asymétriques, on les reconnaît ici. Donc a priori, au maximum, on a donc deux puissances deux, deux puissances n, n c'est le nombre de centres de chiralité, donc on a au maximum quatre stéréoisomères. Alors on va dessiner en fait ces quatre stéréoisomères et on va voir ce qu'on peut en dire. Donc c'est parti, premier cycle, avec les deux groupements OH qui pointent vers l'observateur, qui sortent de l'écran et viennent vers toi. Deuxième possibilité, toujours le cycle A6, mais cette fois, les deux groupements OH qui vont à l'arrière de l'écran. Donc si on poursuit le raisonnement, un peu comme dans l'exercice précédent, donc le troisième stéréoisomère potentiel a un groupement OH qui pointe vers nous, un groupement OH qui va vers l'arrière, et le quatrième c'est l'opposé, c'est le groupement OH du haut qui va vers l'arrière, et le groupement OH du bas qui va vers l'avant. Donc si on s'attarde un peu sur les deux dernières molécules que j'ai dessinées ici, donc on a nos deux centres de... Donc on a bien sûr deux centres de chiralité, voilà et voilà. Premier carbone ici en haut, on a le groupement OH qui vient vers l'avant. Pour la deuxième molécule, le groupement OH va vers l'arrière, donc on sait directement que ces deux carbones ont une configuration opposée, une configuration R et S opposées. Deuxième carbone asymétrique ici, on a le groupement OH qui va vers l'arrière dans la première molécule, et vers l'avant dans la deuxième. Donc on a également une configuration opposée entre ces deux centres de chiralité. Donc si on revient à la définition, tous les centres de chiralité ont une configuration opposée, donc on peut conclure qu'il s'agit bien ici de deux énantiomères. Ces deux molécules, ces deux stéréo-isomères sont donc images l'une de l'autre dans un miroir. Alors si on analyse maintenant ces deux molécules ici, eh bien on a ici un carbone asymétrique avec un groupement OH qui va vers l'arrière, ici un groupement OH qui va vers l'avant, donc un des deux centres de chiralité a une configuration opposée, par contre le deuxième a la même configuration, le OH va vers l'arrière, donc on a certains centres de chiralité qui ont une configuration opposée, donc il s'agit bien ici de diastéréo-isomères. Enfin si on regarde les deux molécules les plus à gauche, on a une configuration opposée pour chaque centre de chiralité, donc on aurait envie de parler d'énantiomères, mais si on regarde bien ce qui se passe, si je fais une rotation de 180 degrés, alors je dessine une flèche, je ne sais pas si on va voir grand chose, mais il faut que tu essaies de t'imaginer, si on fait une rotation de 180 degrés de cette molécule, eh bien elle est exactement superposable avec la molécule de gauche, donc ce ne sont pas des énantiomères, puisqu'il s'agit en fait de la même molécule. Alors si on revient à notre définition du composé méso, un composé méso est un stéréo-isomère achiral, d'un jeu de diastéréo-isomères, il possède au moins deux centres de chiralité, donc c'est bien le cas, ici on a au moins deux centres de chiralité, et donc c'est un composé méso. C'est un composé méso, la molécule est achirale. Donc on avait vu au début que le nombre maximum de stéréo-isomères était 2 puissance 2, puisque deux centres de chiralité, soit 4, or on vient de remarquer qu'ici on a un composé méso qui est totalement superposable à son image miroir, c'est-à-dire qu'en fait ces deux molécules que j'ai dessinées à gauche sont exactement la même molécule, il n'y a donc que trois stéréo-isomères. Donc une façon de reconnaître un composé méso, c'est de dessiner son image miroir, et de voir si les deux molécules sont superposables, auquel cas on a affaire à un composé méso. Et donc une autre façon qu'on peut utiliser pour repérer un composé méso, c'est de chercher un plan ou un axe de symétrie. Donc par exemple ici, il est assez évident, si je trace la ligne qui coupe en deux cette molécule en passant entre les deux groupements alcool, et bien on reconnaît un axe de symétrie qui nous aide en fait à identifier un composé méso. Alors on va faire un petit exemple pour continuer à illustrer cette notion de composé méso. Donc j'ai ici une formule plane, et j'ai dessiné les quatre stéréo-isomères possibles. Pourquoi quatre ? Parce que j'ai deux centres de chiralité, un carbone asymétrique ici, et un carbone asymétrique ici. Alors première possibilité, on va imaginer qu'on a un hydrogène qui va vers l'arrière de l'écran, le OH qui pointe à l'avant, ici un hydrogène du côté droit qui pointe vers l'avant, et un groupement OH vers l'arrière. Ensuite si je veux dessiner ce que je crois être son énantiomère, je vais simplement inverser la configuration de chacun des centres de chiralité. Ici donc on avait le groupement OH qui pointe vers l'avant, je vais donc mettre un hydrogène vers l'avant, et mettre le groupement OH vers l'arrière, et pour ce deuxième carbone on avait l'hydrogène vers l'avant, je vais donc mettre OH vers l'avant et l'hydrogène vers l'arrière. Donc ces deux molécules ont les configurations opposées pour chaque centre de chiralité. Donc on continue avec les deux dernières molécules, donc ici je reprends un H et un OH, je vais inverser un seul carbone par rapport à au-dessus, donc je vais mettre OH là et H ici, et enfin pour la dernière je vais faire comme on avait fait pour les deux premières, c'est-à-dire mettre une configuration opposée. Donc ici ça va être OH derrière, H devant, et H devant, OH derrière. Alors si on prend cette première molécule ici, on va effectuer une rotation simple autour de cette première liaison ici, et on va regarder ce que ça donne. Donc si je redessine la partie gauche de la molécule comme ceci, le groupement carboxyles, l'oxygène, OH, ensuite on a un OH qui pointe vers l'avant, un hydrogène vers l'arrière, la liaison autour de laquelle on a fait notre rotation. Donc grâce à cette rotation, on se rend bien plus compte qu'il existe en fait un axe de symétrie, évident dans cette molécule, je dessine ici en jaune un plan de symétrie, et donc puisqu'on a une molécule qui est un plan de symétrie, qui possède deux centres de chiralité, et bien on est face en fait à un composé méso. Et donc en fait, ce qu'on croyait être un énantiomère ici, et bien c'est exactement la même molécule, puisqu'un composé méso est achiral, c'est-à-dire qu'il est superposable à son image dans un miroir, donc ces trois molécules que j'ai dessinées ici, sont une seule et même molécule, c'est notre composé méso. Alors on va essayer d'appliquer la même technique pour la molécule en bas à gauche, donc on va faire une rotation simple autour de cet axe, de cette liaison simple. Donc je redessine la molécule après rotation, donc on a toujours un groupement carboxyles ici, l'OH qui pointe vers l'avant, l'hydrogène à l'arrière, OK, et le deuxième carboxyles qui pointe comme ceci, et enfin ici on a l'hydrogène qui est passé devant, et le groupement OH qui se retrouve à l'arrière. Donc clairement sur cette molécule, on ne voit pas d'axe de symétrie, donc on peut en déduire, puisque ces deux stéréoisomères que j'entoure en violet ici, ont des centres de chiralité avec des configurations opposées, qu'il s'agit bien de deux énantiomères, donc ils sont images l'un de l'autre, ces deux molécules sont images l'une de l'autre dans un miroir, on montre ici on a une unique molécule, c'est le composé meso, donc ça nous fait un total de trois stéréoisomères, malgré deux centres de chiralité, ce qui pourrait nous faire croire à quatre stéréoisomères, mais pour une molécule, ici on a un axe de symétrie, donc on se retrouve avec un composé meso, et il n'en a plus que trois stéréoisomères. Sous-titrage Société Radio-Canada